Qu'est-ce que le compromis de vente ? La promesse style allagmatique de vente, plus communément appelée compromis de vente, est un avant-contrat qui implique dès sa signature que le vendeur s'engage à vendre son bien à l'acheteur, qui réciproquement s'engage à lui acheter. Ce type d'avant-contrat signifie donc l'existence d'un engagement réciproque qui valide théoriquement la vente. Les parties prenantes s'entendent sur les conditions suspensives avant de passer à l'acte définitif. Dans un souci de sécurité pour le vendeur, un compromis de vente contient systématiquement une clause pénale voulant que l'acheteur verse 10% du prix de vente s'il ne tape pas ses engagements et ne l'achète pas. Généralement, le compromis de vente est signé devant le notaire, qui s'assure que les documents aient conforme à la loi en vigueur. Il peut également jouer le rôle de conseiller auprès des parties, quant à leurs droits et obligations. En matière de vente immobilière, la notification du compromis de vente aux parties fait courir un délai de rétractation de 10 jours calendaire. Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception pour que le délai puisse courir. La remise du compromis de vente en main propre par l'agent immobilier n'est pas un moyen équivalent à la notification de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les formalités de notification n'ont pas été respectées, l'acquéreur peut alors se rétracter quand il le souhaite, par exemple un mois après la signature du compromis de vente. Quels sont les avantages du compromis de vente ? C'est un engagement ferme qui apporte des garanties fortes aux deux parties. La signature du compromis de vente est synonyme de réservation du bien par l'acheteur. Les conditions claires fixées dans le compromis de vente limitent les risques de litige par la suite. Les conditions suspensives jouent le rôle de filet de sécurité pour les deux parties, notamment pour l'obtention du prêt. Et pour finir, la signature de vente notaire garantit la conformité aux yeux de la loi. Il y a des inconvénients au compromis de vente. Ils sont le blocage du bien peut être un problème pour le vendeur, s'il souhaite s'en séparer rapidement. La complexité juridique du compromis de vente peut être un frein. La rétractation par le vendeur est a priori impossible. Et en cas de non-respect des clauses de compromis de vente par l'une des parties, les conséquences peuvent être lourdes et onéreuses.